Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'apprentissage du PGI EBP version 8.0. Cette vidéo va être consacrée à la création d'une commande fournisseur. Nous allons commencer par le réapprovisionnement automatique. Pour cela, il suffit d'aller dans Opération, Documents d'achat, et là où il y apparaît, Réapprovisionnement fournisseur, il suffit de cliquer. Le logiciel va m'ouvrir une première fenêtre que je vais passer rapidement. Je clique sur Suivant. Dans la deuxième fenêtre, il me dit que la source de réapprovisionnement va être mon stock, ce qui est logique, mais je pourrais sélectionner le réapprovisionnement automatique, soit par article, soit par famille d'article, soit par fournisseur, famille de fournisseurs ou autre. Là, je vais faire un réapprovisionnement par fournisseur. Je vais cliquer sur les fournisseurs et je vais sélectionner un seul discuteride pour l'aller. Après, je vais aller sur Suivant. Il me fait un petit récapitulatif des choix que j'ai. C'est bien à partir du stock virtuel, c'est-à-dire du stock logiciel. La quantité à atteindre, alors là, faites attention, lui, il me propose le stock minimum. Il faut absolument aller vers le stock maximum, sinon nous allons devoir passer des commandes très régulièrement. En bas aussi, l'adresse de livraison d'achat, on peut la modifier, puisqu'on va la faire livrer au dépôt, c'est-à-dire à l'entreprise. A partir de là, je clique sur Suivant. Et là, il me calcule le nombre de produits à réapprovisionner. Vous voyez, là, j'ai six produits à réapprovisionner. En cliquant sur Suivant, il me fait le petit récapitulatif, comme quoi mon stock de référence est virtuel et je vais atteindre le stock maximum. Si je veux lancer ma commande, il suffirait de cliquer sur Lancer. Là, je vais annuler pour vous montrer la deuxième méthode pour créer un bon de commande. La deuxième méthode, elle est assez simple aussi. On va soit passer par le menu Navigation et cliquer sur Somme Commande, soit dans la barre de menu, aller dans Achat, Document d'achat, Commande. Mais le plus simple, vous voyez ici, il y a Fournisseur en dessous, il y a Document d'achat. C'est de cliquer sur Document d'achat. Le logiciel m'ouvre une fenêtre. Alors, Kila est complètement vierge parce que je n'ai encore créé aucun document sur ce logiciel pour le moment. Mais ici, normalement, dans Tous, on devrait avoir les commandes, les factures, les livraisons et autres. Donc, pour ajouter une commande, il suffit de cliquer sur Ajouter et Commande. Alors, la fenêtre qui va apparaître, une fois que vous l'aurez maîtrisée, vous allez voir qu'on la retrouvera aussi bien quand on se rend en situation d'achat que de vente, que ce soit sur des factures, des commandes, des devis, etc. Donc là, il me propose la date d'aujourd'hui et puis la date de réception. Alors, on va imaginer qu'il y a 8 jours de délai de livraison, donc je vais passer au 19, réception le 19 janvier. Et chose importante, je vais indiquer quel est mon fournisseur, donc ici, Biscuiterie. Et vous voyez qu'il me recopie toutes les informations que j'ai saisies quand j'ai créé la fiche de la Biscuiterie. Maintenant, je vais tout simplement aller dans le corps de la commande et sélectionner mes articles. Alors, pour les sélectionner, première méthode qui est la plus longue, c'est de descendre l'ensemble de mes articles de l'entreprise. Alors là, imaginez, il y en a plus de 160, dans la réalité, il n'y en aurait plus de 10 000, donc là, on ne va pas passer par ça. On va simplement saisir le début du code de l'article, par exemple, PAL pour Palais Breton. Donc, je clique, et là, le logiciel m'indique sa description, et il va aussi, attendez, j'agrandis un petit peu, et il va aussi m'indiquer, par exemple, un pourcentage de remise que j'aurai sur ce produit et autres. La seule chose, moi, que j'ai principalement à faire, c'est d'indiquer la quantité que je désire. Et là, je vais donc le mettre au stock maximum, qui est de 24 produits. Donc, je le rappelle, si, mettons, on avait une remise à rajouter, on la mettrait ici. Donc, si j'avance un petit peu, vous voyez que le logiciel m'a calculé mes différents tarifs, les prix nets hors taxe, le prix net TTC, etc. Pour passer à la deuxième ligne, c'est simple, je clique dans le code article, deuxième ligne, et là, je vais indiquer mon deuxième produit, donc, qui est le palais breton, mais le chocolat. Voilà, et là, j'en veux aussi 24. Troisième produit, vous voyez, ça peut aller assez vite, ce sont les madeleines. J'en veux aussi 24. Quatrième produit, je l'ai fait tous, ce sera plus simple pour la suite. Ce sont des gâteaux bretons, et là, j'en veux 12. Puis, après, des Queen Amman, j'en veux 12. Et puis, je termine avec les crêpes. La bretonne. Ah, j'en veux 12. Vous voyez, attention, il ne faut pas saisir trop vite, parce que, voilà, sur le Queen Amman, j'en ai que deux, donc, toujours vérifier votre travail, ce n'est pas deux, c'est 12. Voilà. En bas, si on regarde, on a donc le pourcentage de rejuice que j'ai habituellement. Là, on a un transport, un frais de transport, forfaitaire, puisque c'est un fournisseur qui nous accorde un franco qu'à partir de 500 euros, et vous voyez, là, on n'est qu'à 313 euros. Donc, on va payer des frais de transport. Il n'y a pas d'escompte, etc. Alors, petite chose intéressante, c'est que, juste après, si je clique ici sur récapitulatif, je vais avoir le récapitulatif de mon bas de facture, c'est-à-dire le brut, l'armise, ce qu'on appelle le net commercial, les frais de transport et son taux de TVA. Donc, on retrouve les TVA, et là, on a le détail en bas des TVA. Donc, A55, ce sont sur les produits, et à 20%, c'est sur le service frais de transport. Donc, une fois que vous avez vérifié l'ensemble de votre commande, il vous suffit de l'enregistrer et de fermer. Alors, commande en franco à partir de 500 euros, là, il me met un petit avertissement. Ça veut dire que si je voulais un petit peu commander plus, ça me permettrait peut-être d'avoir le franco de port. Donc, là, je vais simplement cliquer sur continuer. Et là, la facture, vous voyez, elle est créée. Alors, maintenant, comment faire pour imprimer cette... Enfin, pas la facture, cette commande. Donc, imaginez quand nous sommes à l'intérieur de cette commande. Donc, je la réouvre. Voilà. Vous avez, tout en haut, les onglets Impression et Aperçu. Donc, je vais cliquer sur Aperçu. Toujours commencer par l'Aperçu, ça vous permet de vérifier visuellement votre commande. Donc, là, je vais agrandir aussi mon écran pour avoir une vue plus globale. Voilà. Voilà. Donc, j'ai bien mon fournisseur. C'est bien une commande. Là, c'est le fournisseur. J'ai bien les différentes dates. J'ai bien mes différents produits. Je vérifie mes quantités. Et je sais que j'en aurais pour 345 euros. Alors, cette commande, ce bon commande, ne me convient pas vraiment. Tout simplement, parce que les remises n'apparaissent pas. Donc, regardez ici, dans Modèle. Si je clique, je vais pouvoir changer le modèle d'impression. Et normalement, je dois prendre... Voilà. Je vais prendre commande avec remise. Donc, là, il modifie. Il va modifier. Et nous allons voir apparaître la même commande. Mais vous voyez ici, pourcentage de remise ou pourcentage de remise global. Donc, pourcentage ici, ce serait des remises liées à un seul produit. Quand c'est en pied de page, on va dire, ça correspond à l'ensemble. Voilà. Il ne me resterait plus qu'à l'imprimer ou alors à, vous voyez ici, l'envoyer par mail. Donc, là, je ferme. Et nous allons voir la deuxième façon d'imprimer un bon de commande. Donc, cette deuxième façon est classique. Je vais aller dans Achat, Impression, Document d'achat et bon de commande. Et là, je ne retombe pas exactement sur le même écran que celui que nous venons de quitter. Donc, voilà. J'en ai terminé avec cette leçon sur la création d'une commande fournisseur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir. Au revoir.